... ... ... Hummm... Ouh, j'ai passé une super bizarre nuit, moi j'ai fait des drôles de rêves avec des espèces de cartoons complètement démoniaques qui me couraient après dans des couloirs avec de l'encre qui m'engluait et puis du coup je tombais dans des niveaux inférieurs et j'arrivais jamais à m'échapper de l'endroit où vous êtes. Salut les amis, vous allez mieux dormir que moi j'espère ? Oui, 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 jouer tout le temps un petit peu au même jeu, apparemment ça laisse des séquelles puisqu'on va retourner dans Bendy and the Ink Machine pour un quatrième épisode et connaître un petit peu ce qui se passe derrière ces drôles d'histoires. Alors, pour rappel, Bendy and the Ink Machine, c'est un jeu exploration énigme qui a la particularité d'avoir un environnement qui est tout en self-shading ambiance cartoon et en contrepartie d'être quand même vachement glauque. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je me demande un peu ce que vous faites là puisqu'on en est au quatrième et je vous invite à aller rattraper votre visionnage des trois précédents épisodes et puis vous revenez ici, comme ça vous aurez tout fait dans l'ordre et vous comprendrez à peu près ce qui se passe. Allez-y, on va lancer le jeu. Donc j'en suis au chapitre 4 où j'ai retrouvé une espèce de Goofy, pas très méchant pour l'instant. Oui, je dis bien pour l'instant parce que les choses peuvent changer. Auquel il faut que j'apporte trois bols de soupe. Eh oui. Je sais, la vie est dure maintenant dans les jeux vidéo. On vous fait faire des choses de la vie commune et c'est complètement effrayant. Alors, Boris. Voilà, c'était ça. Boris, il faut que je lui trouve trois bols de soupe. Nouvel objectif, quitter la maison. Ça n'a pas trop changé, mais on n'arrivera jamais à la quitter apparemment. On est ancré à cette maison. Et vu qu'elle est pleine d'encre, ça tombe très bien. Il n'y a rien de particulier à faire ici, de toute façon. Je prends une note de l'encre. On va aller le voir. On va aller pile à l'endroit où je m'étais arrêté. Voilà. Salut, gros. Et donc, moi, l'idée, c'est de sortir d'ici. Et pour sortir d'ici, il faut que je récupère le levier. Et pour récupérer le levier, il faut satisfaire Boris. Boris ! Donc, bon, ici, il va lui faire alors trois bols de soupe. Sinon, je peux m'asseoir sur une potentielle sortie de cet endroit tordue. Non, mais je n'ai pas de hache, je n'ai plus rien. Quel bordel. Alors, il n'y a pas de bol de soupe qui traîne par ici, des fois. Ce dessin de slip m'a l'air tout à fait génial. Keep out, keep out. Ah, ça s'ouvre, quand même. C'est vraiment dingue. Alors, de bon matin, ça ne va pas du tout avec le petit-déj. Je vous le dis tout de suite. Ça, ça ne s'actionne pas. Alors, le jeu respecte très bien sa ligne exploration, puisqu'il vous fait tourner, retourner, re-retourner. C'est son grand talon. Ceci dit, il vous fait faire quelques bonds parfois aussi. Il y a un truc bizarre avec ce mur. Ce mur n'est pas censé être là. Moi, je vous le dis, en vérité. Je ne vais pas rester coincé pour trois bols, les amis. Moi, je vous le dis tout de suite. Alors, s'il y a des trucs à cliquer, tu me les mets en surbrillance, man. Je n'ai pas envie de tourner comme un idiot. Le problème, c'est que j'ai deux pièces et je suis déjà bloqué avec deux pièces. C'est moche. Alors, des bols, des bols, des bols. Où est-ce que je vais y trouver des bols, au pépère ? Non, coincé, tu es vraiment, quoi. Ouais, je pense que c'était dans la salle précédente. Alors, on va farfouiller un petit peu de partout. On finira bien par trouver quelque chose d'intéressant. Là, c'est d'où j'arrive. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à en espérer. A moins que les progs aient été super vicieux. Ah. Préparer une soupe pour Boris. Eh bien, pour préparer la soupe, il va me falloir aller dans la cuisine, je présume. Enfin, ce qui ressemble à une cuisine. Boris, je vais te préparer une soupe. Il faut juste que je récupère un bol pour récupérer ce qu'il y a là-dedans, là. Oh, c'est train spotting. J'arrive, 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 j'arrive. Ouh, quelle va être bonne cette soupe. Voilà, jeune homme. Tiens, ce que c'est. C'est tout ? C'est beaucoup trop louche. C'est beaucoup, beaucoup trop louche. T'as trouvé une sortie ? Trouve-en une autre. Hum hum. Enfin, le dehors. Je suis toujours dans la maison en mine de rien. Teste-e-cats. Teste-e-eats. Teste-e-eats. Ok. Salut. T'es avec moi, toi, du coup ? Qu'est-ce qu'il va me faire ? Attends-moi, pépère. Je vérifie que... C'est important de ramasser les petites boîtes. Je ne sais pas à quoi ça sert, toute cette sauce. Mais apparemment, j'en suis très friand, donc je ramasse tout. Qu'as-tu vu ? Little miracle, là. Hum. À mon avis, c'est pas posé inocemment, là. Et je me sens isolé. Comme un étranger. Euh... Alien Isolation, ou quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'il y a moyen de tomber sur quelque chose de pas très agréable. Et j'ai pas ma hache. Je peux rien casser. Je suis malheureux. Je pourrais casser ces planches. Donc, je pense qu'il faut que je trouve... Quelque chose pour éclairer. Pour pouvoir... Trouver une hache qui me permettra de casser les planches de la porte. Elle n'éclaire que d'altes à l'entre mon ami. Ouais, mais évite de trop prendre de l'avance. Toi aussi, tu te fais dessus. Ouais, je comprends bien. Je vérifie juste qu'il n'y a pas des petits spuits. C'est des spruips à pousser, à tirer, à manipuler. Attends, attends, attends. Oh ! Ce serait moche de rater quelque chose. Bon, y'a rien de... Faramineux. Vas-y Boris, je te suis. Je te couvre ! Ça va arriver quelque chose de dramatique, est-ce Boris, je le sens. Non. Je n'ai rien entendu. Tout se passe super bien. Ha ! Ce que j'ai cherché au premier niveau pendant 20 minutes. avance, Boris, fais pas le timide. Je te couvre, je te dis, tu n'as rien à risquer. Je suis prêt à détaler. Merde, j'aurais peut-être pas dû lui dire ça. C'est un grand timide, mon Boris. Vous avez des idées pour nous ? Non, Boris, qu'est-ce qu'il a comme idée ? Boris ? T'as une idée ? T'es super malin, toi. Et du coup, tu me laisses tout seul comme une merde, là. C'est sympa. Boris ? Boris, viens de revenir. Je ne me souviens pas à rien de ça. Deuxième endroit où je peux me cacher, c'est bizarre. Je pense qu'il va falloir que j'apprenne à courir et à me cacher. Je vais prendre celui-là, je vais le ramener à la maison. Ça prendra un peu de place, mais ça a l'air sympa. Ils ne font pas pouix, ceux-là, c'est nul. Bon. Il y a un ordre, c'est dirigiste. Je sauvegarde. Et on va voir ce qu'il se passe. Une grosse machine. Oh, mais c'est la machine à faire les petites figurines. Ça s'appelle un jeu, mon ami, un jeu vidéo. Réparer la machine à jouer. Avec toutes ces flaques au sol, j'ai intérêt à trouver très, 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 très vite une hache. Parce que, si vous avez suivi les épisodes précédents, vous vous rappelez que les flaques au sol, ce sont de potentiel nid à ennemi. Alors, je veux bien te la réparer ta machine, mais il n'y a pas de pièce et d'une. Donc, je vais aller voir l'interrupteur qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y a qu'à suivre le câble. Everything gonna be... Alright. Déboucher les roues du courroie. Alors, c'est un petit peu translate avec The Ass, non ? Donc, ok. Ah, il faut que j'enlève toutes les conneries qui coincent. Ok. Tu ne veux toujours pas. Ah, il faut vraiment toutes que je les enlève. Plop. Et, 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 et. Et plop. Et, plop. À moi. Ah, il y a celle-là qui coincent encore. Belle série de boîtes vides, bravo. C'est un achievement. Activer la machine a joué. Et là, je sens que je vais devoir cavaler comme un crétin. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien. What ? Quoi, que, que, que ? Pourquoi ? Ça ne passe pas. Capiton, capiton. Je ne peux pas passer. Ah, là, c'est déjà mieux, là. Du chocolat, pile le jour où je n'en ai pas. Bon, 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 bon. Un autre indice, mon ami. C'est noir. C'est noir et ça ne passe pas. Activer la machine a joué. Bah, je viens de le faire, mon pote. Donc, 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 je ne m'en demande pas plus. Je ne vais pas pouvoir improviser autre chose. Alors, il va y avoir une surprise qui part. Oui, c'est le fameux du mec qui, 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 qui doute. Qui sait, mais qui doute un peu. Est-ce qu'il y aura un autre inter que je n'aurais pas tripoté ? Que nenni. Oh, je suis malheureux. Je tourne, je verre, tel un fantôme. Ça n'y change pas grand-chose. Alors, ma machine est activée et il ne se passe que dalle. C'est quand même bizarre. On va y retourner, c'est tripoter l'interrupteur plusieurs fois. On verra bien si ça déclenche un truc ou pas. Vous avez vu ça comme je suis sérieux quand même ? Oui, je pointe régulièrement, c'est important. Ah, mais il y avait encore une porte. Andouille. Non, je passe, c'est bon, je me casse. Vous n'avez aucun humour, malgré que vous soyez des tounes. C'est une sacrée pépette. Si tu le dis. Ça ne m'écarte pas beaucoup, les allinches. C'est le cas de le dire. Donc, je suis dans le noir, j'ai peur. Et personne ne veut m'aider. Elle a l'air un poids vénère. Angèle, c'est moi, tu ne me reconnais pas ? Mais t'as vu que les placards vont servir ? Oh, oh. Il y a un slip sur la route. Oh, oh. Jugez la loi. C'est l'heure de juger la loi. Je vais aller voir le juger la loi. Elle n'a pas l'air très sympathique, cette Angèle. Oui, je vous fais des bruitages à la toune. Le problème, c'est qu'Angèle, elle a l'air de mauvaise humeur. Et un démon, ça ne peut pas être pire. On va commencer par le démon, soyons positifs. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui s'est activé ? On ne sait jamais ce qui se passe, en bruit. Je peux tenter. Mais une personne normale n'irait pas. Ceci dit, il y a peut-être une manivelle ou une connerie comme ça. Quick. Oh, yes. On peut toujours un quick pour se rassurer. C'est important. Je l'aurais cru verrouiller, celle-là. Encore une planque. Je sens qu'il va y avoir un jeu de cache-cache géant assez... Tony Truant. Et je le rappelle pour les gens qui sont fidèles au stream que Tony n'est pas forcément qu'un Truant. Ça peut aussi être un homme politique, tant qu'à être malhonnête. Quoi, quoi, quoi ? Boris ? Oh, tu me risques à la mort. Je ne pense pas que tu as trouvé quelque chose qu'on peut utiliser pour protéger nous-mêmes. Oui, un placard. Prenez des conduits de Jean-Boris. Mon Dieu, la traduction. C'est assez mortel. Tu me donnes ça ? Oui, je le ferai. Ok, on y go. Tu me fais confiance, Boris. Tu as tort. Tu crois en moi, Boris ? Tu as tort encore. Tiens, tu es le premier que je ne peux pas casser, toi, c'est marrant. Attends-moi, Boris ! Bordel de... L'autre, il est tout timide, il se fait dessus, mais il fonce. Alors, on aura rarement vu des figurines aussi glauques. Parce que, finalement, tout ce ton sépia, ça nous a flingué le moral, les amis. Moi, je dois avouer. Moi, je vais pleurer maintenant, quand je vais regarder des cartoons. Boris ? T'es parti où, en douille ? Je vérifie tout, je vérifie tout. Parce que je suis traumatisé du premier niveau où j'ai tourné en rond trop longtemps. Il me semble qu'à ouvrir ça, je dois mettre deux leviers à l'heure. Tu as obtenu celui-là, je vais trouver l'autre. Qui j'ai, Boris ? Fais-moi voir si tu n'as pas un truc en ton coin. Vich ! Ok. Et moi, je vais trouver mon levier et il va se passer quelque chose. Il va forcément se passer quelque chose. Il va inexorablement se passer quelque chose. Hop, je suis fermé. Bars-toi. Tu crèves vraiment en moi ! T'as de... T'as d'encre. Non mais oh ! Alors, il faut taper quatre coups sur ces salopards. Il y aura un truc à réparer, à mon avis. On tente. Trouve une nouvelle sortie. Mais prends garde. Il viendra peut-être droit sur toi. Ok. All right, let's go on for this again. If the pressure goes over 45, I screw with the safety, both then cut it, right ? No, for the last time you do that, you blow every pipe in this place. If it reaches 45, you unhook the safety switch. You sure ? You know, this sounds harder than comparing earwax to beeswax. Well, it's not that typical. I'll just keep going on for it. You know, this sounds harder than comparing earwax to beeswax. Like, it's not that typical. You know, this sounds harder than comparing earwax to beeswax. C'est super rassurant les gars. Bon, au moins, j'aurais tout exploré. Oui, une bonne chose de faite. Alors, c'est gris. Il va bien falloir les ouvrir un jour ou l'autre. On va juste s'enquérir du deuxième levier à ouvrir, que je n'ai même pas vu en passant, du coup. Et qui doit être à côté de la... de la porte en question. Alors, Boris. Ah, mais c'est ouvert. Tu m'attendais. Can I you ? Je les essayerai tous. Je vous le promets, je les essayerai tous. En plus, c'est mon niveau. Level K. Tout ne va pouvoir que très bien se passer. Oui, ben, on ne va pas dans les 10 quand on est un 10. Enfin. Oh, j'ai faim. Alors, ça n'a rien à voir avec le jeu. Mais j'ai réellement faim. Quelqu'un pourrait aller me chercher les croissants ? Ben oui, parce qu'on a fini le dernier enregistrement à 3h du mat. Et là, on est dimanche matin et je me ferais bien amener des croissants tout chauds, tout frais du boulanger. Pas les mers d'industriels, vous savez, qui sèchent en une demi-journée. Qu'on trouve dans les terminaux de réchauffe qui se prennent pour des boulangeries. Mais qui n'ont pas le droit de s'appeler boulangerie. Juste petite. Petite porte. Petit coinçage. Tu n'as pas trop envie d'y aller, toi, mon gars. Non, tu n'as pas la grosse envie. Un élévateur, tu me dis ? Peut-être. Allez. Je ne peux plus les casser les figurines, c'est moche. Alors, un indice pour mon adulte. C'est moi la main. D'accord, on va faire ça. Alors, pour un mec qui est censé sortir, je trouve que je m'enterre un petit peu, quoi. Niveau 9, en plus, ce n'est pas très innocent, puisque je vous rappelle que les cercles de l'enfer sont nombreux. Et le niveau 9 me semble être l'avant-dernier. Oui, 9e cercle de l'enfer. Je ne sais plus son nom. Mais c'est largement après qu'on a traversé le stick. Je crois que c'est là où on rentre en colère. Qu'ils y viennent. Qu'ils y viennent. Don't forget to punch in. Bah oui, on va sauvegarder, effectivement. Boris, attends, fais pas le con. Il va t'arriver des bricoches, je pourrais pas te protéger. Je peux pas être partout en même temps. On dirait vraiment une colonie de vacances, là. Boris, va en éclaireur. Je te couvre avec mon truc de Half-Life 2. Bah oui, parce qu'on en est réduit à ça, quoi. On est dans Half-Life. Mais version Ancre. C'est pas malin, ça. Alors ça, c'est la musique qu'il y avait sur Roger Barabit, version Amiga. Les gens qui ont joué sont obligés de s'en rappeler, quoi. Parce que vous l'entendiez. Au bout d'un moment, vous en aviez même un peu marre. Parce que c'était tout le temps la même chose. Youhou. Ouais, c'est comme le bar. Parfois, tu manges le bar. Parfois, c'est le bar qui te mange. Mais version anglaise, c'est mieux parce qu'il y a un jeu de mots avec bar. Les bar, mais plus fins. Et oui, parfois, c'est le bar qui te prend. Parfois, c'est toi qui prends le bar. Mais on peut parler d'un bistrot. D'un comptoir. Tous ces bonus. Mais ta vie qui est cassée, celle-là, elle marchera beaucoup, beaucoup moins bien. Boris, t'es parti où ? Ah bah, t'es pressé, toi. C'est une sacrée pépette. Eh bien, on va voir ça tout de suite, puisque notre rencontre ne saurait se faire plus attendre. Toc, toc. Vas-y, Boris, je te couvre. C'est un moment qu'on n'est pas venu par ici, les gars. Mais, 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 Boris, c'est toi ? Ne regarde pas. Ne regarde pas. Tu as déjà vu Alien ? Non, bah, ne regarde pas, alors. Je veux pas te spoiler. Bah, trop tard, de toute façon, il est déjà sorti, le truc. Alors, c'était une clé à molette. Oui, les gens qui ont vu le premier épisode se rappellent. Ne regarde pas ça, Boris. Ça va te faire une déprime. Pardon. Donc, elle fait des expériences sur les Boris pour s'en servir comme... Je sens que la lumière va se barrer à un moment très opportun. Non. J'arrive, 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 je vais juste vérifier une théorie Non je ne peux pas sauver un seul Boris, par contre lui il a vraiment une très très sale tronche Boris tu peux venir c'est safe, fais moi confiance, regarde Quoi ? On a l'aspect question, do je te tuer ? Doe je te tuer ? Doe je te tuer ? Le choix des beaux-tuux sont unbearable C'est mon frère ? J'ai essayé de choisir J'ai fait ce petit mec pour l'instant Il a crawl dans sa tête, il a sa tête de ma porte Il pourrait m'en toucher, il pourrait m'en toucher Il pourrait m'en puller Doe tu sais ce qu'il est qu'il est entre, en pleine des puddels ? Il est des bruits, bruits de voix J'ai l'air de l'air de l'air, de l'air de l'air... ... et des mots dans vos pensées, comme... ... comme une fiche de la foule. La première fois que je me suis dit, ... j'étais un... ... qui était un... ... pussé... ... un... 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 ... ... ... je ne... ... pas à l'entendre le démon... ... je suis... ... un... ... un... ... un... ... un... ... un... ... presque... ... perfetta... ... ... ... oui, je vais vous empêcher... ... mais maintenant... ... mieux, j'ai enfin... ... je vais vous descendre et tu deuter le lieu... ... si tu vas faire quelques... ... un peu... ... simple... ... petit... ... des favors... ... pour moi... ... ... de retourner à l'air... ... mon petit... ... chien... ... nous avons... Bienvenue dans Satan au Pays des Thunes. Je sens que ça va moins bien se passer le retour. Je ne sais pas pourquoi. Petite appréhension. Alors, allons-y tranquille. Boris, t'es où ? Il est parti où, Boris ? Tu ne l'as pas vu ? Non, tant pis. Un petit scare jump réglementaire. S'il vous plaît. Mes machines sont hautes. Appelez-moi des parts spécifiques. La clé à molette. Oui, où est la clé à molette de ma paupette ? Trois équipements spéciaux. Boîtes et équipements spéciaux. Let's go. Il y a une seule rule. Nous tous les connaissons et respectons ici. Beware le ink-demon. Stay pas dans le ouvre pour trop longtemps, et il va vous trouver. Je vais vous trouver. Si vous voyez, vous allez vous montrer. Si vous n'êtes pas, j'ai apprécié notre date. Maintenant, nous allons commencer notre travail. Salut ! Plotch ! Non plus ! Plotch ! Hmm, c'est solide ça ! Hé 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 ! Boris ! Tu es où ? Tu es eu ! Bah oui, mais toi, tu m'attends mon gars ! Tu vas avoir peur tout seul ! Moi, ça va ! Boris ! Arrête de me faire l'andouille ! Il n'y a pas besoin des engrenages ! Bon, on est au courant ! Plotch ! On va te faire roncrer chez les Grecs ! Alors, est-ce que je vais là d'abord ? Oui, ce sera fait, mais c'est coincé ! C'est un sac d'œufs ! Mais t'avis qu'il va falloir activer une pompe qui va évacuer ce surplus donc, qui va nous libérer le passage, qui permettra de passer en mode Incredible Machine en faisant des choses improbables ! Il est fermé ! Il est fermé ! Oh ! Je ne veux plus travailler ici ! Je ne veux plus travailler ici ! OK ! C'est un choix ! Et dis-donc ! Tu te prends pour qui ? Il va nous libérer ! Alors, ça commence à devenir assez dédalesque ! Et j'ai toujours ces placards où me planquer, alors que je ne m'en suis pas encore servi ! Des fusibles ! Ou des niveaux, je ne sais pas ! On va finir de trier par là-bas ! Gabozu ! Oui, c'est la technique Shadok ! Salut gros ! Euh... Je suis venu pour rien ! C'est ce que tu sous-entends ! Tiens, ça va faire par la maison ! Bah oui, mais moi quand je viens quelque part pour rien, je suis colère après ! Alors, qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Oula ! On est en plein Half-Life ! C'est Half-Life chez les Toons ! Il y a un truc qui va ramper par terre, qui va me sauter à la gueule ! It's Obligeud ! Salut ! Non, pas salut ! Ok, euh... Tiens, encore un truc ! Il faudrait que je les mémorise un petit peu parce que je pense que ça va servir ! J'ai dit que j'essayerais toutes les caches ! J'essayerais donc toutes les caches ! Inexorablement ! T'es pas tout seul toi ? Si ! Quick, 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 quick ! Y'a rien qui marche ! Et en plus le truc qui était là, c'est barré ! On me ment ! On me spoli ! Je vais partir avec ma mobilette ! Telle une harlette laguillée des studios de dessin animé ! Et je vais monter un syndicat pour que mes camarades dessinateurs soient libérés ! Clutch ! Alors, l'avantage, c'est que les bestioles sont pas super violentes ! Alors, juste ce qu'il faut ! Pour vous faire faire un petit spearjump ! Mais la baston, c'est pas le but du jeu ! Si vous avez remarqué, quand même ! Et puis, on vous donne des bonus, apparemment, ça c'est pour reprendre des forces ! Donc c'est assez généreux sur ça, c'est pas ce qui fait le jeu ! C'est surtout énigme, exploration ! Et exploration, oui, y'a des moments où c'est un peu... Splutch ! Tendu ! Puisqu'on est un petit peu trop laissé à nous-mêmes, on ne sait plus quoi faire ! Non, plus rien ! Plus rien du tout ! Nous sommes le malheur, nous sommes la tristesse ! Est-ce que je les essaye ? J'ai dit que je les essayais tous ! Je ne peux même pas prendre ce bouquin ! Chercher la boîte d'équipements dans le niveau K... Mais j'y suis dans le niveau K... ... Apparemment, c'est tout sauf ici ! Salut ! Plutch ! Not Plutch ! Ok ! Not Plutch ! Du coup, j'ai commencé à me perdre un peu, là ! Maintenant, je ne sais plus trop où je suis ! Ça va être très drôle ! Niveau P ! Il faudrait mieux que je redescende au niveau K, si je veux trouver ma boîte ! Et je viendrai dans ce niveau P quand il sera l'heure de s'occuper du P ! Ça fait beaucoup de P dans une phrase, ça ! Est-ce que je monte encore un coup ? Allez ouais, soyons généreux ! Ce sera check ! Et comme ça, je ne regretterai pas de devoir redescendre tout en bas au niveau K ! Comme un idiot ! Je m'en laisse pour tout à l'heure, parce que je suis généreux avec moi-même ! Salut ! Au revoir ! Il y en a certaines qui s'ouvrent, mais d'autres, elles ne veulent pas trop ! Non, rien de rien ! Non, je ne regrette rien ! Non, je ne l'aurais pas fait celui-là ! Ah, qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous, les gars ! Comment ça, du cynisme ? Non, je n'ai pas entendu de cynisme, pas du tout ! Arrive ! Part ! Viens et part ! Alors, à quel niveau je suis, là, les gars ? Cool ! Je vais peut-être pouvoir redescendre tout en bas sans me taper tous les escaliers ! Ce serait la plus belle nouvelle depuis l'invention de l'eau chaude et de l'eau froide mélangée ! Level 11... C'est certainement pas ici que je vais trouver ce que je cherche ! Mais au moins, on aura exploré, on aura eu le privilège... Je n'ai pas essayé celui-là ! Il me défaut tous ! Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, je vois un peu le truc venir ! Genre... Quand j'aurai trouvé ma caisse, que je vais activer 2-3 trucs, je ne sais pas quoi... Je pense que... Ma récompense, ça doit être qu'on me fasse partir aux fesses ! Une saloperie immonde ! Contre laquelle, je ne pourrais pas me battre ! Et contre laquelle, il faudra que je me débrouille à me barrer ! Genre ça... Toc, toc ! Copain ! Toi, je sens que tu vas me faire une bonne fête ! Oh putain, ce n'est même pas verrouillé ! Attends, attends, attends ! Parce que toi, tu es du menu frottin, tu ne m'intéresses pas ! J'ai une planque ici ! Ça va servir sous peu, je l'imagine ! On va se garder ça aussi... Et on va aller voir où est parti monsieur le caméra... Mais c'est fermé ! Oh, faut que je redescende tout en bas à pied ! Pu... Ré... Puré ! Oui, oui, vous n'avez pas entendu de teint, de quoi que ce soit... Vous avez juste entendu puré ! Alors, je vais préciser, jeu d'énigme, d'exploration et de mémoire ! Ça, c'est le port où je suis arrivé ! Il y a encore des étages au-dessus ! Est-ce que je continue à monter comme un idiot ou... ? Allez, on va jouer à l'idiot jusqu'au bout, parce que tant qu'à descendre tout en bas comme un crétin ! Oui, il fallait que je fasse ça ! Coucou ! Non, notre coucou ! Notre giant ! Pourquoi je dis giant ? Pourquoi je dis coucou ? Pourquoi je pense à Fort Boyard ? Hum, c'est Fred ça ! Putain, ça va être drôle, si je dois tout redescendre, ça va être très très drôle ! Mais on s'en fout ! C'est qu'un jeu, on n'a qu'une vie ! Et on a bien l'intention de la gaspiller ici ! Oh, ça ne s'arrête jamais ! Et là, en fait, il m'a généré procéduralement un escalier qui ne s'arrêtera jamais ! Ha, 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 ha ! Asseyez-vous ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Asseyez-vous ! Je serais revenu au Nuka ! C'est bien la technique Toon, ça, vous faire boucler ! Ha, 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 ha ! Que dalle ! Ok, ok, ok ! Donc je n'ai toujours pas trouvé ma boîte à outils, les amis ! Je suis très malheureux ! Si je vais là, je vais me coincer comme un con ! Ah, mais il arrive l'ascenseur ! Tout de même ! Eh, Bully ! Bully ! Tu ne veux pas venir avec moi, Bully ? Hein ? Non, tu t'en fous, toi ! Ok ! Donc niveau K, je dois trouver cette boîte d'équipement ! Je n'en démeurderai pas ! Je ne pars pas d'ici tant que je n'ai pas ma boîte ! Je vais revenir ! Il est en train ! Alors, 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 alors ! Je suis toujours au niveau K, j'espère ! Et je ne vois pas de boîte d'équipement ! Ce qui est plutôt moche pour moi ! Là, c'est où on a activé les deux interrupteurs, donc je suis en train de sortir du niveau ! Ce n'est pas très intéressant ! Oui, ça c'est le... 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 de circonstance ! Déjà ! C'est safe ! Et ce n'était pas là que je devais aller ! Alors, niveau K, niveau K, niveau K ! Qu'est-ce que je peux trouver d'autre ici ? Je sèche un petit peu, les gars ! Aidez-moi ! Mon encre sèche ! Il n'y a rien qui s'active ici ! Il n'y a rien qui se récupère là ! J'ai juste cet engrenage ! Est-ce que ça serait suffisant, à votre avis ? On tente ! On fait une petite visite de ce côté, quand même ! Non, c'est l'escalier qui monte à l'infini et qui revient ici ! J'ai juste cassé ça pour le plaisir ! Oh ! Purée ! Ok ! On va... on va aller au... 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 Niveau K, j'y suis ! Attention, fermeture des portes ! Chercher la boîte d'équipement, il insiste ! Et après, je fais quoi ? Alors, je sais pas si j'ai bien fait, mais on y va quand même ! Ah ! Mon premier ascenseur qui ne masque pas des tons de chargement dans un jeu vidéo ! Je suis ému ! Avec un Z majuscule ! Zému, zému, zému ! Tu viens pas, toi ? Ça veut dire que c'est pas là qu'il faut que je trouve, hein ! En général, quand le gars, votre binôme ne vous suit pas, c'est qu'il y a un problème ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça s'est tout refermé ! Donc ça veut dire que je peux plus remonter dans cet ascenseur ! C'est con ! Je me suis banané tout seul ! Bon, au niveau, paix et adieu ! Je vais descendre maintenant, je vais faire l'inverse ! Oui, bah, je vous avais prévenu que ce serait long et pénible avec moi ! Fludge ! Tu es laid, tu es vilain, tu es méchant ! Il y a encore des engrenages, là, mais on peut pas les choper, c'est nul ! Ça, c'est... 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 I believe I can't go ! I believe I can't go ! I believe I'm a kangourou ! I believe I'm a voiture bon marché ! I believe que je tourne un poil en rond, mais ça, les viewers ne s'en rendent pas compte ! Heureusement ! Subterfuge, chanson et distraction sont la clé de l'entertainment non-stop ! Qu'est-ce qu'il fait ? C'est... Greu ! Not Greu ! Ok ! Not Greu ! Not a problem for me ! J'ai l'air très très couillon avec mon engrenage, moi, à tourner un poil en rond, mais on va bien trouver une solution un jour ou l'autre ! J'en trouve des boîtes ! Mais il n'y a rien dedans, les gars ! Niveau 9 ! Niveau 9, je pense que je n'ai rien à faire non plus ! Mais je vais quand même le faire ! Et j'arrive à trouver des portes fermées quand même ! Plotch ? Not Plotch ? Not Plotch ? Not Plotch ? Oh ! Die, die, die ! Non, je ne sais pas ! D'accord ! Noi ! C'est pas où je suis arrivé Andui ? Oh, tu te calmes toi. Alors, j'ai récupéré ma merdouille, j'ai récupéré un engrenage. Que veux-tu que je fasse de mieux mon ami ? Oui, je sais, il m'en faut peu pour me bloquer, moi, mais... Comment dire ? De toute manière, je suis au niveau le plus bas, on ne peut pas aller plus plus bas, quoi. Donc, maintenant, on va affronter ça avec méthode. Oui, non, on est déjà passé là, c'est inutile. Oh, oui, si tu m'attendais, c'est gentil. Bouge pas, je t'emmène au niveau K. Alors, Boris, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui ? Des frites encore ? Ouais, ouais, c'est grave. Ça se voit, t'en as plein le... Oh, avec ces gants, ça doit être terrible. Bon, je suis à mon fucking niveau K. Nous allons solutionner cette partie énigmatique qui me veut du mal. Oh putain, arrêtez avec les escaliers, les gars. Je n'en puis plus. Sérieux, je ne vais pas redescendre, je viendrai... C'est débile. Ce que je fais est complètement débile. Mais je le fais quand même. Pourquoi ? Je vous laisse la conclusion. Non, mais ce n'est pas là. Vous retrouverez ce morceau et bien d'autres sur une compile bientôt en vente pour soutenir The Big Gameowski. Et éventuellement, m'acheter un bout de cerveau parce que là, à part avoir l'air d'un... Ça va être un poil tendu. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque dans ce niveau K ? J'aimerais bien comprendre. I want to know. Niveau K qui ressemble étrangement à un autre. Ça, c'est tout fermé. J'ai trop l'air d'un cake. Et je ne sais même pas dans quoi je peux mettre mon engrenage. Tu es méchant, toi. Il n'y a personne qui a besoin d'un engrenage ici. Parce que vu que c'est mécanique, autant profiter de ma présence et d'un engrenage dans ma poche. Je le dis tout go. Je suis armé. J'ai un engrenage. Tremblé. Frissonné. Alors, il y a des câbles qui portent dans tous les sens. Mais ça, c'est la porte qu'on a ouverte encore. Oh putain. Ok, DacDoc. Il faut que je me fasse tous les placards alors. Ok, on va jouer à ça. Attends, je t'ai bien tendu pour te lifter ta gueule. J'espère qu'il n'y en a pas un planqué là-bas. J'aurais l'air trop couillon. Si. Ah ! Ah ! Ah ! Alors, est-ce qu'il va en manquer un ? Bien entendu ! Jamais 203. Alors, ce n'est pas mon petit cœur qui bat. Moi, je suis parfaitement détendu là. Vous le voyez bien. Non, mais je vous retourne. Le problème, c'est que je ne sais plus où elle est la pépette. Elle devait être par là-bas, il me semble. Non, mais je vous retourne. Je suis perdu. Je suis perdu. J'ai peur. Oui, ça a l'air familier, mais... Je voulais te dire. Je ne me rappelle plus où elle est la Miss. Je suis totalement paumé. Vous m'avez trop fait tourner dans ce labyrinthe. Maintenant, j'ai l'air d'un absolu et parfait abruti. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. De toute façon, nous sommes là. Nous sommes des gagnants. Boris compte sur moi à fond. Je pense que c'est là-bas que... Oh, putain. Con de mime. Non, ce n'est pas là-bas. Je l'ai vu quand, la Miss ? On est rentré là-dedans. Et après, il s'est passé quoi ? Il s'est passé des choses. Oui. J'ai ouvert un passage où je suis allé dans ce truc. Je ne sais plus. S'équiper d'un équipement de la boîte dans le niveau 9. Bon, c'est écrit au moins, là, c'est tacite. Je vais m'équiper d'un équipement, même si, point de vue traduction, je n'aurais peut-être pas accordé la même valeur au monde, mais... Équipons-nous d'un équipement, les gars. Dites, ça fait combien de temps, la Constream ? Presque une heure. Est-ce qu'on se fait une pause ? Pour faire monter la tension. You, l'ascenseur. Ou bien, on continue d'avancer. On continue d'avancer, ok. Alors, en contrepartie, moi, j'aimerais bien voir, mais... J'aimerais bien mes croissants et mes penchettes, là, que j'ai demandé tout à l'heure. Boris ? Je crois qu'on va morfler. Tu me suis quand même ? Ok. J'aime bien tes expressions de visage, quand même. Ok. Elle est où, la dame ? Madame ? Madame ? Euh... Non ? Les escaliers, je vais éviter de jouer avec, on en a fait beaucoup, quand même. Il faudrait qu'on soit un peu modeste. Je pense que je suis dans la bonne façon. Coucou ! Madame ! Madame ! J'ai tout ! Je les ai vu... Les déchets. Ils sont juste... Diffus, plein d'ombre d'extra-thique. Ça me fait mal. Et encore... C'est la meilleure chose pour garder moi-même ensemble. Si tu vas les chercher, tu vas apprendre à bouger tranquillement. Vraiment à ma porte. J'ai quelque chose que tu vas devoir. J'ai quelque chose que vous en aurez besoin. Collecter 3 épées d'angles supplémentaires. J'aurais peut-être dû le mettre en VO ce truc, parce que le français ne nous aide pas là, les gars. Euh... On va dire que c'est des seringues qu'il faut collecter, je ne sais pas. Toc toc ! Avec ça, je vais faire un dégât maximal. Traquer les chercheurs gonflés au niveau 11. Ce truc ne me ferait-il pas tourner en bourrique ? Toc toc ! Toc toc ! Toc 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 ! Oui, je sauvegarde fréquemment les checkpoints comme ça. Ça évitera de repartir trop loin. Bon Boris, je te disais, moi, une fois qu'on arrive là-haut, je vais m'occuper du flanc gauche. Toi, tu t'occupes du flanc droit. Tu les attires en faisant du bruit, en courant et en gesticulant dans tous les sens. Moi, pendant ce temps, je vais chercher le truc. D'ailleurs, je ne sais plus ce que c'est. Traquer les chercheurs gonflés. Je pense que je vais mourir dans très peu de temps. Bon, si je meurs, on arrêtera ce stream ici. On se fera encore une nouvelle partie. Vous me l'achetez, les Amash ? Ah, elle est vendue. Traquer les machins gonflés, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Oui, non, mais on arrête de grenier, les amis. Qu'est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas, mais j'en ai pris. Ok, il faut que je les explose et que je récupère des trucs. Ok, 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 ok. Go on ! Make my day. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit dans l'épisode précédent ? Oui, je suis à l'intérieur de quelqu'un quand je meurs et je renais. Et là, je crois que c'est Charles Henry, je reconnais un peu. Charles, je sors. Ne serre pas. Donc on se retrouve à l'ascenseur. Ce qu'on va faire les Amash, on va arrêter ici et je vous fais une nouvelle séance parce que plus d'une heure, ça va être beaucoup trop long quand même. Il ne faut pas exagérer. Je vous laisse avec les deux streams habituels. Je vous donne rendez-vous demain à 19h. et ne ratez pas le prochain épisode de Bendy and the Ink Machine puisque vous allez encore en avoir un. Et ouais ! Des bisous, des bisous, encore des bisous et des bisous.